Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va coudre de la lingerie en sangle. La lingerie j'en ai déjà cousue une fois, c'était le patron, je sais plus, le patron Eclipse, c'était un shorty, c'était un patron gratuit à l'époque, maintenant il n'est plus trop trouvable, donc malheureusement c'est une vidéo qui est passée, mais j'avais fait de shorty, franchement il donnait trop bien, j'en avais fait deux, voilà ça donne trop bien sur ma fesse, mais le truc c'est que le porter toute une journée finalement je ne trouve pas ça confort, je ne sais pas, ce n'était pas encore l'idéal, la lingerie je vois toujours ça comme quelque chose de dur à coudre parce que dès que c'est un petit peu inconfortable tu vas le sentir de fou, une robe s'il y a une couture qui est un petit peu inconfortable c'est pas grave, mais ici de la lingerie complètement, et là dernièrement j'ai Marilou Studio qui m'a contactée sur Instagram pour que je couse un de ses kits des lingeries, donc elle vient de le sortir le 26 novembre et en fait elle propose de faire un ensemble, le haut et le bas, soit en jersey, soit en dentelle, on choisit quand on monte sur son site, on reçoit le kit et en fait il y a tout dedans pour faire le kit, donc rien que ça c'est déjà pratique parce que typiquement il faut avoir la dentelle pour faire de la lingerie, ensuite il faut avoir l'élastique, il faut avoir le billet spécial lingerie, il faut avoir les petites attaches et également le micro tissu pour le dessous dans la culotte, et je me souviens quand j'avais fait mes shorties du coup genre typiquement on a besoin de ça pour l'entrejambe, voire même moins en vrai, sauf qu'on est obligé en général dans la mercerie d'acheter minimum 50 cm de tissu, du coup tu te retrouves avec plein de quantités inutilement, donc ici on a les quantités quasiment exactes, donc ça fait déjà moins de déchets, donc ça c'est cool, ensuite dans le kit on reçoit bien sûr le patron que voici, il est sous format papier assez solide, donc ça j'aime bien, dessus on a du coup les deux patrons, du haut et du bas, on a un petit QR code, en fait je trouve ça juste tout trop bien fait, donc je trouve ça vraiment génial, le petit QR code et en fait Marion, la créatrice, à chaque fois fait une vidéo sur sa chaîne YouTube en expliquant tout son tutoriel, donc de nouveau hyper chouette, et sur le patron, petit truc en plus, on peut acheter soit le kit, soit juste le patron, et si on achète juste le patron, il y a la liste de tout ce dont on a besoin pour réaliser du coup le patron qu'elle propose, et ça je trouve ça bien, voilà, tu le prends, tu découpes ça et tu vas faire tes petites courses dans ta mercerie avec ça, je trouve ça cool. Bref, comme je vous l'ai dit, elle me l'a envoyé, c'est pas pour autant que mon avis va être biaisé, voilà, c'est pas la première vidéo que je fais comme ça, j'ai ici envie d'essayer ça parce que moi la lingerie j'ai toujours du mal à m'y mettre, parce que je trouve ça difficile, là c'est censé être accessible pour les débutants, donc voilà, on va un petit peu faire le crash-less ici ensemble. Écoutez, je vais commencer par découper mon patron et découper mes pièces, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Max m'a préparé un petit thé, j'ai mis du chauffage dans l'atelier, on peut commencer la couture. Alors, première étape, je vais d'abord en fait découper mon entrejambe dans le jersey, parce que je ne l'avais pas encore fait, et alors, première chose que je ne vais pas faire comme Marilou, comme Marion, je vais y arriver, c'est qu'en fait, elle, le patron de son dos, de la culotte, ici, elle ne le fait pas au pli du tissu, moi je vais le faire. Je pense qu'en fait, elle marque d'une couture finalement le milieu, pour qu'on voit vraiment la différence entre le devant et le derrière. Pour ma part, je ne vais pas le faire parce que je ne trouve pas ça utile, et je regarde et j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas nécessaire. Donc écoutez, je vais laisser comme ça, je pense que je reconnaîtrai le devant qui est plus échanté de toute façon. Et alors, je vais venir assembler mon devant et mon dos endroit contre endroit, et je vais mettre sur l'envers de ma partie dos, la partie de mon entrejambe en jersey. Pour la suite, en fait, Marion nous propose deux options. Soit on décide d'avoir une culotte sans élastique, et du coup, comment ça s'appelle, sans marque, au cas où vous portez quelque chose de moulant, ou bien vous posez en fait l'élastique tout le long comme à l'avant. En gros, ça va être mis comme un biais, donc on va pincer le bord de la dentelle à l'intérieur de l'élastique, et on va faire un point zigzag, un peu comme sur les maillots de temps en temps, sur tout le long du bord de la culotte. Donc on fait d'abord les deux parties sur le côté. Moi, pour ma part, je ne vais pas faire la partie sans marque, c'est-à-dire que je vais mettre de l'élastique partout autour, quitte à avoir peut-être une marque sur certains pantalons, à mon avis, je choisirais juste quel sous-vêtement je mets avec quel pantalon, parce que, en fait, si on fait sans l'élastique, ce qu'elle nous propose de faire, c'est de faire un point zigzag sur la dentelle pour ne pas qu'elle est séphiloche, et d'expérience, avant d'avoir la surjeteuse, je déteste le point zigzag en surjet, parce que je trouve que ça ne tient pas. Alors je ne dis pas que là, ça ne va pas tenir, je ne connais pas le point zigzag en surjet sur de la dentelle, vous avez compris, mais je ne vais pas prendre risque. Donc je vais utiliser ceci, je vais faire la même chose des deux côtés, je vous montre ça, du coup j'assore mon fil à l'élastique, plus à ma dentelle, parce que c'est un petit peu des couleurs différentes, même si ça va bien ensemble, et je vous montre la suite après. Ah oui, je voulais vous dire, la partie, attendez, je pose mon côté, la partie pour l'entrejambe en jersey sera fixée dans l'élastique, donc en fait on va le fixer que sur les côtés et dans le dos ici, sur le devant, vous pouvez regarder sur vos culottes tradies, en général cette partie-là, elle n'est pas cousue, parce que sinon ça ferait quelque chose de moche en fait sur le devant, donc oui, je vous montre l'inverse, je crois, je suis un peu perdée dans ma culotte, mais vous avez compris le principe, et du coup aussi, ça veut dire que les coutures, les bords francs vont être cachés en fait, donc voilà, ça donnera du coup pile poil. C'est bien, c'est joli, bravo les dix, Ouais, je te tiens de toi. Ok, alors prochaine étape, ça va être de mettre endroit sur endroit les côtés de la culotte, et de coudre au niveau de là où seront les hanches, et c'est clairement pas très compliqué, par contre ici, je vais quand même utiliser le point zigzag pour faire mon surjet, parce que je me souviens quand j'avais fait mon shorty Eclipse, dans ma vieille vidéo, je vous avais parlé là, j'avais fait un surjet pour mes coutures, pour les finitions, et je l'avais fait donc à la surjeteuse, c'est ça que je voulais vous dire, désolé je suis fatiguée, du coup je m'achonne mes mots et je sors pas les bons, mais je me souviens que l'effet rendu était pas officime, pour le peu que j'avais pas le bon fil, j'avais fait une culotte blanche, et donc au surjet fil blanc, ça donne très bien, mais pour la grise, j'avais pas le fil exact, et c'était pas de ouf joli, comme c'est fait en transparence, ici clairement, j'ai pas un bleu comme ça, donc je préfère faire le point zigzag, et je vais croiser les doigts pour que ça tienne, je pense qu'une autre solution, pourquoi pas, je sais qu'elle prévoit des coutures anglaises pour le soutif, pas pour la culotte, à mon avis, il y a une bonne raison, mais bon, c'est peut-être une option à envisager, si jamais vous n'aimez pas le zigzag. Et bien, je viens de l'essayer première fois, sans l'élastique du dessus, vu que j'ai pas tout à fait fini, et bien, elle me va très bien. Par contre, je trouve que le jersey, la dentelle n'est pas suffisamment élastique, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, enfin, c'est ok de rentrer dedans, mais il ne ferait pas que je prenne un petit peu d'effet, c'est pas de la taille, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, ou alors j'ai coupé dans le mauvais sens, je pense que j'ai coupé dans le bon sens, j'ai un doute, j'essaye de trouver pourquoi c'est... je trouve pas suffisamment extensible à mon sens. Mais écoutez, je vais terminer la couture, donc c'est-à-dire que je vais ajouter l'élastique tout autour de la taille, avec le point zigzag, comme j'ai fait juste avant, et après, je me lancerai dans la deuxième partie, c'est-à-dire le soutien-gorge. Sous-titrage ST' 501 Elle est hyper confortable, genre là, je la porte, et elle est trop bien. Franchement, autant le shorty que j'avais fait, il ne tombe pas très bien au niveau de l'entrejambe. Ici, c'est trop agréable, j'aime trop. Mon seul petit inconvénient, comme je vous ai dit, c'est, je trouve, l'extensibilité du jersey, enfin, du jersey, de la dentelle, chose que vous ne retrouverez pas, du coup, dans le kit jersey. Vous savez, on dit toujours respecter bien le droit fil, ben là, je me demande si je n'aurais pas dû mettre, du coup, dans le sens opposé au droit fil. Mais en tout cas, je suis trop contente. Franchement, trop cool. On est le lendemain, et on se retrouve pour la deuxième partie, du coup, on va faire le haut. Pour le haut, on va commencer par prendre les deux parties en dentelle. Donc, il y a le milieu, c'est la pièce la plus grande, et il y a le côté, et on va assembler à chaque fois un milieu avec un côté, et on va le faire envers sur envers, parce qu'en fait, la couture du milieu va être une couture anglaise. Donc, on commence par ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est l'envers, et sur l'endroit, on a quelque chose, du coup, qui est tout propre, et surtout, pourquoi elle fait des coutures anglaises, parce qu'ici, c'est tout doux contre la peau, il n'y a aucune irritation. Donc, maintenant, il faut bien repasser, et après, du coup, on va à l'étape suivante. Je me rends compte que dans mes vidéos, j'ai tout le temps les mêmes fringues, mais je vous jure que je les lave. Aujourd'hui, on va rajouter les élastiques sur les triangles. Alors, ça va être l'élastique avec le petit, comme ceci. On peut soit le rendre visible, soit le rendre invisible au moment de la couture. Moi, j'ai envie qu'il ne se voit pas, donc je vais faire un double rentré, mais un rentré à la fois. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vais maintenant m'attaquer à l'ajustement de la pose du biais élastique autour de la taille et des bretelles. Pour la taille, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre le tour juste en dessous de mes seins et je vais couper en ayant de la marge. Et pour les bretelles, je vais faire comme Marion a expliqué dans sa vidéo. Elle prend 50 cm par bretelle et par après, elle ajuste. C'est du coup ce que je vais faire. Sur cette partie du dessous, j'ai mis un repère sur mon billet à la moitié pour pouvoir mettre mes deux parties de dentelle, l'une contre l'autre et je vais venir replier le billet élastique dessus pour coudre en zigzag. Et en même temps, sans que j'essuie, je vais préparer les bretelles. Ici, je vais les mettre l'une sur l'autre pour faire de nouveau quelque chose de fin et comme j'aurais utilisé un billet, mais avec rien à l'intérieur. Et je vais venir coudre mon bout sur mon dessus de dentelle en ayant bien là-bas le bout à l'air libre et du bas également parce que je vais venir ajuster sur moi-même par après. Sous-titrage ST' 501 J'ai été un petit peu trop vite en coudant déjà cette partie-là. En fait, Marion, dans sa vidéo, conseille de d'abord coudre comme sur un billet d'abord un côté et après, on viendra refermer. Donc clairement, faites-le. Moi ici, je n'ai pas envie de tout découdre la partie-là. comme c'est un fil qui vraiment se fond bien sur mon billet élastique, je vais juste venir en fait découdre les parties ici et également de l'autre côté et là du coup, je vais faire l'attache de ma bretelle. Pour ça, du coup, je vais prendre 10 cm de billet élastique que je vais venir de nouveau plier sur lui-même, faire une couture en zigzag et alors ensuite, je vais venir couper en deux ce morce-là. Ce qui fera du coup une petite boucle que je pourrais attacher une fois que j'aurai essayé mon soutif exactement l'endroit à l'arrière où je vais attacher ma bretelle. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Pour la dernière étape, je vais essayer une dernière fois ma pralette, c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais prendre le bout, je vais le replier sur lui-même pour avoir une belle finition. Je vais coudre à la main un des deux petits crochets qui étaient fournis dans le kit vraiment au bord. Je vais coudre ici sur un seul des deux côtés de mon biais, j'espère que vous voyez bien. Et puis après, je viendrai du coup mettre un côté sur l'autre et terminer au point zigzag jusqu'où je peux sur mon biais. Et je vais terminer. Musique 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 Alors petite conclusion sur le kit de lingerie pour débutants de Marilou Studio. Franchement, je l'ai trouvé chouette. Je l'ai trouvé chouette et accessible justement pour les débutants. Comme je vous avais dit, j'ai fait une fois de la lingerie et j'ai été mitigée. Je suis hyper contente du côté agréable quand on porte autant le haut que le bas. J'avais vraiment peur du bas parce que la dernière fois, c'était au niveau de l'entrejambe, c'est juste pas agréable à porter. Soit ça me rentre un peu dans les fesses, soit c'était pas très confortable vraiment au niveau du maillot. Et là, ça l'est. C'était le jersey qui était un peu trop large en fait par rapport à mon entrejambe. Là, c'est vraiment nickel. Je suis hyper contente. Aussi une taille qui est ajustée à ma taille 34, donc ça c'est cool. La bralette, elle est hyper agréable. Je l'ai vraiment fait le bord pour que ça ne me serre pas trop. Et du coup, c'est top. J'ai plus du tout l'inconvénient quand je portais des soutifs de grands commerces. J'ai juste deux petits points. Donc oui, pas vraiment une difficulté, mais j'ai deux petits points qui me cherfouinent. Le premier, il est clairement réglable. Donc ça, c'est pas vraiment du coup un souci. C'est qu'en fait, vous voyez, on a le... Je vais pas réussir à vous montrer à l'endroit. Donc on a la bralette. Et quand on ferme, en fait, ça se fait avec des petits crochets qu'on a cousus à la main. Et ici, c'est pas un souci. C'est même très délicat. C'est tout mignon. Le seul truc, c'est que je trouve que la finition, elle est pas oufissime. Parce que du coup, c'est coincé dans le billet. Sauf qu'elle l'attache est un tout petit peu plus grande que le billet. Du coup, je trouve que ça donne pas super. Donc voilà, à ce niveau-là, je trouve ça un peu moins délicat que tout le reste du sous-vêtement. Mais alors, par contre, c'est tout à fait changeable. Si vous voulez mettre des agrafes de soutien-gorge classiques, on en trouve dans le commerce. Il suffit de coudre un petit peu différemment. Mais ça peut se changer. Et du coup, ça donne tout de suite un côté très esthétique. Donc ça, ma foi, je pense que c'est changeable. Deuxième petit point qui m'embête, c'est au niveau de la culotte. Je vous en ai parlé dès que j'ai terminé. C'est que je trouve que le tissu n'est pas assez extensible. Problème que vous n'aurez pas avec la version en jersey. Mais ici, alors soit c'est moi qui ai mal découpé. Et je pense que Marion qui regardera ma vidéo me le dira en commentaire. Et je préciserai dans les commentaires. Soit effectivement, il manque un petit peu d'élastane dans cette dentelle. Donc voilà, c'est un petit truc à ajuster. Mais sinon, hyper chouette. Et je recommande. Écoutez, c'est tout pour ce petit crash test. Merci beaucoup à Marino Studio de m'avoir envoyé son kit. Vous pouvez retrouver plein d'autres kits sur son site internet. Elle a fait des robes. Elle a fait des suites, des vestes. Voilà, c'est assez développé. Ici, moi, pour la fête, je pense que je vais faire la robe. Mais je ne sais pas encore si je vais le faire en vidéo ou pas. Mais si jamais, vous le verrez sur Instagram. Donc allez me suivre là-bas. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada